C'est avec un plaisir vraiment gourmand que je suis là ce soir. Et sachez qu'on a presque frôlé l'erreur de casting, car rien ne me prédisposait à me retrouver ici. Étudiants, je n'étais pas de ceux pour qui tout est facile. Je n'étais pas de ceux qui vont terminer des TP 20 minutes avant les autres, ou encore de ceux qui vont aborder leurs premiers patients avec une sérénité qui serait digne d'un moine tibétain. Moi, j'étais tous les autres. J'étais les anxieux et les laborieux. J'étais les moins doués et certains empotés. J'étais de ceux qui terminent leur TP complètement déprimés en se disant « Mais bon Dieu, comment est-ce qu'un jour je vais être capable de faire ça dans la bouche de mon patient ? » Et je suis encore de ceux qui ont du mal à dormir quand le lendemain, ils doivent faire quelque chose pour la première fois. Bref, si je devais, en une phrase, aller résumer les dix premières années de ma vie professionnelle, je vous dirais que finalement, j'ai eu tellement peur d'être mauvais dans mon métier qu'apparemment, j'ai fini par être plutôt bon. Alors, rien ne s'est fait par hasard, rien ne s'est fait du jour au lendemain. Et c'est là mon premier conseil, c'est que vous soyez doués ou moins doués. De toute façon, il va falloir travailler et travailler beaucoup. Et puis, il va falloir apprendre à se remettre souvent en question. Cette remise en question, chez moi, elle est arrivée assez vite puisque je sors de la fac en 2009. Et pour vous remettre dans le contexte, à l'époque, on n'a pas autant accès à l'information dentaire que ce qu'on a aujourd'hui avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec le e-learning ou encore les webinars. Donc finalement, la vision que j'ai du métier, c'est la vision qu'on a enseignée à la faculté. Et naïvement, mais comme beaucoup d'étudiants, à l'époque, je suis persuadé d'avoir reçu un enseignement qui est des plus actualisés. Alors, vous voyez poindre mon étonnement quant à la lecture de certains articles majeurs de la dentisterie. Je me rends très vite compte que si on ne m'a pas menti pendant mes années de faculté, en tout cas, on ne m'a pas tout dit. Et le sacro-saint triptyque, endodoncie, in le corps, couronne, qu'on m'a porté en étendard pendant tant d'années de faculté, va vite perdre de sa superbe quand je vais découvrir un nouveau monde qui va venir ensuite bouleverser toute la suite de ma vie professionnelle, qui est le monde de la dentisterie adhésive. Je découvre qu'en collant sur les dents, on peut aller s'affranchir complètement des historiques contraintes de rétention mécanique qui guidaient nos thérapeutiques. Désormais, il n'est plus question d'aller imposer à la dent des formes de préparation standardisées, mutilantes pour certains tissus sains, mais bien d'intervenir à minima en cherchant à préserver au maximum les structures anatomiques dentaires si elles sont saines et fiables mécaniquement. De la même façon, je sais maintenant que quand une pulpe est saine et vivante, elle n'a plus besoin d'être dépulpée. Donc cette thérapeutique séduisante est aussi variée. Elle va s'appliquer en antérieur comme en postérieur, en direct comme en indirect, sur des dents vivantes et sur des dents dépulpées. Alors le praticien timoré que je suis depuis toujours, ce praticien qui a peur de mal faire, il trouve une incroyable opportunité. Une opportunité qui se met au service d'un des premiers préceptes de la médecine qui est le primum non nocere d'Hippocrate. Avant de penser à soigner vos patients, commencez par essayer de ne pas leur nuire. Et quoi de mieux pour éviter d'aller faire un échec endodontique iatrogène que de ne pas faire d'endodontie sur des dents qui n'ont pas besoin d'être dévitalisées ? Quoi de mieux pour ne pas avoir de fractures radiculaires catastrophiques que de ne pas mettre de tenon sur des dents qui n'ont pas besoin d'avoir un tenon ? Quoi de mieux pour pouvoir réintervenir plus tard sur la dent que je suis en train de traiter aujourd'hui que de ne pas être mutilant dans ma préparation ? Vous comprenez, on est ici dans l'essence même de ce qui est le gradient thérapeutique qui a été parfaitement décrit par les excellents Gilles Tyrlet et Jean-Pierre Attal et qui positionne la survie, la pérennité de la dent au très long terme sur l'arcade comme une absolue priorité. Alors bien sûr, malgré tout ce que nous dit Brenda, tout n'est pas rose. Et forcément, à un moment donné, on a une contrepartie à tout ça. Et la contrepartie est qu'on est sur des thérapeutiques qui sont techniquement exigeantes. Donc, opérateur dépendante. J'aime à simuler les thérapeutiques adhésives à des châteaux de cartes avec différentes étapes dans notre traitement qu'on va accumuler les unes après les autres. Et si vous échouez sur une des étapes, potentiellement, vous faites échouer l'ensemble de la restauration. Alors rassurez-vous, ces étapes aujourd'hui, elles sont parfaitement connues, elles sont parfaitement codifiées, elles sont parfaitement enseignées. Par contre, à un moment donné, il va bien falloir les apprendre, il va bien falloir vous former et apprendre à travailler bien. C'est ce que j'ai essayé de faire en 2012 en participant à l'Académie du Sourire à Aix. Et j'ai eu la chance ensuite d'intégrer le cabinet d'un de ses fondateurs, le professeur Jean-Louis Brouillet, qui est véritablement un immense monsieur et un des précurseurs français de cette dentisterie adhésive. Il m'a appris tout un tas de choses et notamment une qui est importante, c'est le fait d'être intransigeant avec moi-même. Car c'est une chose de savoir ce qu'il faut faire, c'en est une autre de s'efforcer à le faire chaque jour sur tous vos patients. Petit à petit, l'oiseau a fait son nid, j'ai commencé par des choses simples, peu engageantes, j'ai fait des composites directs postérieurs. Ils m'ont appris à poser un champ opératoire correctement, à débrider une cavité, à utiliser un miroir pour travailler en vision indirecte, à matricer une cavité, à appliquer une procédure adhésive ou encore à dompter un composite pour recréer une anatomie. J'ai fait pas mal d'erreurs, elles m'ont servi de leçon et du coup j'ai essayé d'en faire de moins en moins. Ensuite, je suis passé au niveau 2, aux restaurations indirectes en postérieur. J'ai été confronté à de nouvelles difficultés, de nouvelles difficultés en termes d'isolation, en termes de préparation, en termes de protocole de collage, avec ce fameux IDS sur la dentine, avec la préparation de notre intrado-prothétique. J'ai dû gérer l'élimination des excès qui arrivent au moment de l'assemblage. J'ai fait tout un tas d'erreurs, elles m'ont servi de leçon et du coup j'ai évité d'en faire d'autres. Petit à petit, je me suis aventuré sur des terrains un petit peu plus périlleux, des terrains esthétiques. J'ai fait mes premiers composites stratifiées antérieures. Ça m'a permis d'apprendre à appréhender la forme d'une dent, à positionner des lignes de transition, à définir une macro-géographie de surface. Je me suis intéressé à la couleur dentaire, à la luminosité de l'émail, à la saturation de la dentine, à l'opalescence au niveau du bord libre. Là encore, j'ai fait tout un tas d'erreurs, elles m'ont servi de leçon et du coup, j'en ai fait de moins en moins. J'ai monté mes premiers tonons fibrés, j'ai collé mes premières couronnes céramo-céramiques, j'ai préparé mes premières facettes, je les ai collées et elles ont tenu. J'ai découvert avec étonnement qu'un bridge collé tenait mieux quand il n'avait qu'une seule ailette. Du coup, j'ai préparé mes premiers bridges cantilevers, je les ai collées et ils ont tenu. Donc petit à petit, j'ai commencé à acquérir l'ensemble de la palette des actes de cette dentisterie adhésive. Et pour autant, je n'étais toujours pas compétent en dentisterie esthétique. Alors peut-être que j'étais un bon ouvrier, un ouvrier appliqué, au mieux un bon maître d'œuvre. Mais en tout cas, il me manquait l'essentiel, il me manquait la vision d'ensemble, le fait d'être le concepteur du sourire de mon patient, le fait d'en être l'architecte. Car construire un sourire, c'est comme construire une maison. Est-ce que vous laisseriez un ouvrier aller improviser sur le chantier de votre maison sans qu'au préalable, on ait eu un architecte qui ait pris le temps d'écouter votre demande, d'étudier votre terrain, de vous faire un premier projet, puis de planifier en 2D, en 3D, de définir tous les matériaux qu'on va pouvoir utiliser et d'organiser l'intervention des différents intervenants, les ouvriers et les artisans. Nous devons penser comme des architectes. Parce que celui qui échoue à aller planifier, Benjamin Franklin nous dit que c'est celui qui planifie d'aller échouer. De brillants auteurs ont travaillé pour nous et ont défini les principales règles de l'esthétique dentaire. On pourra citer la verticalité du milieu interincisif, le parallélisme entre la ligne bipépillère et le bord libre des incisives, l'harmonie des proportions dentaux dentaires, l'harmonie de l'alignement décollé ou encore la convexité du sourire, son rapport avec la lèvre inférieure et bien sûr, j'en ai ou brilli. Plein de données qui ne sont pas innées, qui ne s'inventent pas et qu'à un moment donné, il va falloir oublier. Il va falloir apprendre, pardon, bien sûr. C'est complètement illusoire que vous soyez débutant ou beaucoup plus aguerri de croire qu'il est possible en quelques secondes lors de la première consultation avec votre patient d'aller tout de suite identifier les différents points qui doivent être améliorés dans l'esthétique du patient. Donc, il va falloir temporiser et comme tout bon architecte, il va falloir faire un relevé exhaustif des données. Pour ça, vous allez prendre des radios, vous allez faire des modèles d'études, vous allez prendre des photos, des photos intrabucales, des photos du sourire et une photo qu'on a tendance à oublier mais qui est fondamentale qui est la photo du visage du patient. Selon la complexité du cas, on pourra rajouter des captures vidéo, un montage en électriculateur, un ditramax, un mojo ou même, pourquoi pas, un scan facial. Vous êtes l'architecte du sourire de votre patient et ce n'est pas le prothésiste, aussi bon soit-il. Si vous prenez simplement un alginate et que vous l'envoyez au prothésiste en lui disant sans autre information merci de me faire les wax-up des six antérieurs, c'est un peu comme si vous demandez à un malvoyant d'aller dessiner le paysage qui est devant lui. Votre prothésiste est peut-être très bon mais il n'a aucune information. Il ne sait pas quelle est la demande du patient. Il ne sait pas comment est orienté son plan d'occlusion. Il ne sait pas quel est son visage, quelle est la façon dont les lèvres dansent autour des dents. Donc vous devez lui donner les informations. la première façon en tout cas la façon la plus archaïde qui soit d'aller transmettre ces informations cette planification en 2D c'est de faire un dessin sur une photo que vous aurez imprimée. Alors aujourd'hui bien sûr on a tout un tas d'outils numériques et d'applications qui nous facilitent la vie parce qu'elles nous permettent rapidement à la fois d'aller cibler les défauts esthétiques du patient et de faire une première proposition un premier projet en 2 dimensions qui ne sera rien d'autre qu'un photoshop du sourire du patient. Il faut faire attention avec ces photoshop des sourires des patients. Personnellement moi je ne les utilise que pour une chose c'est pour communiquer avec mon prothésiste. Mais en aucun cas je vais le montrer à mon patient et encore pire lui donner la photo. Parce qu'il y a un monde qui est énorme entre une image et la réalité. Il y a un monde énorme entre le photoshop que vous avez fait et ce que vous allez réellement pouvoir appliquer dans la bouche du patient. Donc si vous lui prémonetez mon zémerveille et que derrière le patient est déçu vous risquez de vous retrouver dans une situation qui est délicate. Donc pour mon patient finalement la prévisualisation de son résultat esthétique va réellement commencer à l'étape du mock-up. C'est cette étape où on va projeter en 3 dimensions on va aller projeter en bouche in vivo le projet thérapeutique qu'on aura travaillé en amont. Cette étape est absolument fondamentale elle nécessite la validation bien sûr de vous-même mais aussi de votre patient et j'ai coutume de dire qu'une fois le mock-up validé le plus dur du travail aura été réalisé. En effet derrière il reste un paquet d'étapes cliniques mais ces étapes ne sont que des étapes techniques que désormais vous savez maîtriser. Et rappelez-vous les cas les plus complexes si on réfléchit bien ne sont qu'une succession d'étapes simples. Donc à la casquette de l'architecte petit à petit vous allez la remplacer par la casquette du maître d'oeuvre celui qui va communiquer celui qui va organiser l'intervention des différents ouvriers. On pourra faire appel à un orthodontiste pour aller aligner les dents avant de recréer le sourire de notre patient. On pourra faire appel à un parodontiste pour assainir une situation qui est délicate et éventuellement venir faire des greffes gingivales pour retrouver des proportions dentaires harmonieuses et un sourire esthétique. On pourra faire appel à des endos à des orthos à des chirmaxylos à des implantos et puis il y a un artisan pour lequel il faut développer une relation qui est toute particulière. Un artisan qu'il faut choyer qu'il faut bichonner c'est votre prothésiste. Il faut absolument que vous cherchiez à donner au prothésiste l'envie d'avoir envie de tout donner sur le cas clinique que vous lui transmettez. Il faut lui envoyer des préparations de qualité avec des empreintes de qualité qui sont lisibles. Il faut lui donner un maximum d'informations. Prenez des photos des photos de la teinte des photos des provisoires des photos de la teinte du substrat Prenez des empreintes de vos provisoires quand ils ont été validés. Bref, donnez-lui un maximum d'informations pour qu'il n'ait pas d'excuses pour ne pas s'appliquer au maximum. C'est toute l'ingratitude de la dentiste de ristétique. Malgré tout ça, parfois on n'y arrive pas mais en tout cas, plus on va mettre d'éléments, plus on va avoir de chances d'arriver à des résultats qui vous satisfont et qui satisferont vos patients. Le débriefing avec le prothésiste est absolument fondamental. Le débriefing dans l'échec mais aussi le débriefing du succès. Prenez votre téléphone, appelez votre prothésiste pour lui dire que son travail c'est de la merde. Prenez votre téléphone, appelez votre prothésiste pour lui dire que ce qu'il a fait c'est absolument parfait. Prenez une photo de ce qui ne va pas et prenez une photo de ce qui est très bien. à chaque fois ensemble vous allez accorder vos violons et petit à petit la synergie de votre binôme va être améliorée. Alors le temps passe et à un moment donné il va falloir conclure essayer de répondre à la question qui m'a été initialement posée et pour ça je vais vous parler de l'effet Dunning-Kruger qui est aussi appelé effet de surconfiance qui va dessiner une courbe une courbe de l'humidité en fonction de deux variables la confiance et la compétence. Donc cet effet s'applique à tous les domaines de la vie et cette étude nous explique que quelqu'un qui ne connaît pas un sujet est d'abord dans une phase de surconfiance d'auto-sur-évaluation de ses capacités jusqu'à atteindre ce qui a été décrit comme la montagne de la stupidité c'est-à-dire le moment où l'ignorant dit que les choses sont simples et qu'au fait il sait tout et puis petit à petit cette personne va commencer à s'intéresser à un sujet sa confiance va diminuer et puis il va vous affirmer ah bah finalement c'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais il va sombrer dans la vallée du désespoir le moment où il va dire au fait c'est tellement compliqué que je ne suis pas sûr qu'un jour je vais pouvoir y arriver et puis à force de travail de rigueur et d'entraînement il va reprendre confiance en lui le puzzle va s'organiser les choses vont trouver leur sens et pourquoi pas un jour atteindre un niveau d'expert reconnu par la profession où là avec beaucoup de sagesse avec beaucoup d'humilité il pourra se retourner et vous dire croyez-moi les choses sont compliquées et il nous reste encore énormément à découvrir donc ne nous reposons pas sur nos lauriers continuons à travailler toujours dans l'intérêt de nos patients soyons curieux et essayons de leur redonner sourire car un jour sans sourire est un jour perdu et je vous remercie d'avoir écouté merci merci Hugues alors il y a une question qui est arrivée sur Facebook pour vous notamment on va la faire en live et vous allez y répondre tout de suite dans le cas où vous reconstituez une dent dépulpée antérieure très délavrée quelle est la pérennité de ces restaurations ? alors en fait la question est incomplète mais c'est souvent le problème il y a plein de façons de reconstruire une dent antérieure dépulpée ce qui va être important et ça la littérature nous le dit le premier facteur de survie c'est la présence ou non d'un effet de férule sur la dent après est-ce qu'on prend tout de suite la décision d'aller extraire une dent qui a peu de chances de survie moi je sais que dans ma pratique je vais essayer de garder la dent et si ensuite on doit arriver à l'implant on arrivera à l'implant mais on peut faire du collage on peut faire des facettes on peut faire des tenons fibrés sur des dents antérieures dépulpées